Combien de temps allez-vous survivre ? C'est toute la question. Bienvenue à tous, c'est El Rossellino d'OldWiresGaming pour le samedi C'est Zombie. Donc, Zombie c'est un jeu de survie. Comme vous pouvez le voir, il y a deux modes, le mode normal et le mode survie. Et en fait, en mode survie, quand le personnage meurt, c'est définitif. Et du coup, on va se retrouver tous les samedi pour une partie différente, en espérant survivre le plus longtemps possible. Et dans ces jours, l'homme cherchera la mort et ne la trouvera pas. L'alchimie de la richesse à partir du néant sera de nouveau un fléau pour l'homme. Un brouillard de mort couvrira la terre. Et les hommes insoucieux succomberont sous ses griffes immondes. Car Dieu n'a nulle pitié pour ceux qui n'entendent pas ces mots. Oui, la fin viendra. Et le monde indigne à ses yeux sera purifié par des anges noirs pour et afin qu'ils renaissent du néant. l'homme, la fin de l'homme, la fin de l'homme, la fin de l'homme. Ok, ça me parait bien. Voilà, ça se passe à Londres. Comme l'indique le drapeau. Mais ça a été conçu à Montpellier. Tout va bien. Ouais, donc on est très mal barrés grosso modo dans ce jeu quand même. Ah, la fameuse caméra. Et voilà, il y a quelqu'un. Et on n'a pas le choix. Et c'est comme ça que démarre Zombie. On est poursuivi dans le métro. Allez, c'est parti. Allez, on va survivre. Ça, c'est juste le tuto. Voilà, parce que le fait que la mort soit définitive, ça ajoute un stress. Allez, on se réveille. On y va. Allez, c'est plus très loin. Hop, la lampe torche. Utilise-la raisonnablement. La lumière va te faire désinfecter. Et je te rappelle que les piles sont du mal. Et oui. Et voilà, Zombie. Alors, je l'ai déjà fait deux, trois fois. J'ai pas survécu très très longtemps à chaque fois. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de survivre un peu plus. Et peut-être un peu plus chaque semaine. Debout là-dedans. T'as pas l'heure en grande forme. On dirait que t'as fait un cauchemar. Et c'est à ça que ressemble nos vies en ce moment. Et aujourd'hui, nous sommes Matthew Stevens, garde au champêtre. Bienvenue à l'abri. Mes amis m'appellent le survivant. Tu sais pourquoi ? Parce que je suis né pour survivre. Tu vas peut-être pas me croire. Mais je savais depuis longtemps que ça allait arriver. Bon, tu vois cet appareil sur l'établi ? Avec l'écran. Prends-le. Allez, on va prendre. Voilà. C'est moi qui ai fabriqué. La tablette du survivant. C'est une carte électronique avec un radar moitié à moi. Comme ça, je peux te suivre. T'en auras bien besoin. Ok. Faut mieux réparer des ordres. Il y a un générateur dans les chiacs. Tu vois la lumière verte sur la carte ? Alors, j'espère que vous l'entendez bien. Moi, le son vient de la manette, en fait, depuis que j'ai... Depuis que j'ai ramassé la tablette. Et quand même, j'avais joué uniquement au casque. J'avais pas... J'avais pas vu ça. Bon. Et puis, vous avez les sous-titres, hein. Vous savez lire. Héhé. Maintenant, tu peux voir ce que tu fais. Retourne dans la pièce principale et regarde les moniteurs. Alors, on va aller voir les moniteurs. Alors... Les écrans. Tu vois ? La dernière personne que j'ai aidée, elle est sortie sur la tablette. Regarde comment ça a fini. Un autre truc qu'a jamais oublié. Le sac à dos. Le sac à dos. Sinon, on peut paier un tableau. Ça marche. On va aller le chercher. Euh... C'est par là. Ouais. Ah oui, et puis, ouais. Je peux maintenir pour avoir un faisceau plus puissant. Ça, j'avais oublié. Allez. C'est le moment d'essayer ton radar. Alors, le radar. Triangle. Voilà. Il y a quelqu'un ici. Foulis. Prends la batte de cricket. Fais pas ta pucelle. La batte de cricket. La batte de cricket. Fais pas ta pucelle. Fais pas ta pucelle. Principale. Et voilà. Un de moins. Bien joué. C'est un sale boulot, mais il faut bien le faire. Regarde dans le sac. Si je me rappelle bien, il y a un pistolet et des munitions. On en aura bien besoin. Effectivement, il y a un pistolet, des munitions. Et une trousse moyenne. Parfait. Bien joué. Il faut que tu nettoies. Bien les dieux si tu veux survivre. Ouais. Alors. On va retourner. Au-delà de 20h sans dormir, ta capacité de décision part en couille. Alors pense à reposer. Ouais, on va essayer. On va essayer. Parce que se reposer, en fait, c'est sauvegarder. Allez, jette encore un oeil au moniteur. Les moniteurs sont connectés à des caméras de surveillance. Il y en a dans tout nombre. T'actives les boîtes de jonction. Et moi, je les pirate pour avoir leur flux vidéo. Bien. Les gens s'imaginent que les caméras de sécurité sont inviolables. Reliées au QG de la police. Mais c'est faux. J'étais dans les Royal Signals à l'armée. Je peux t'apprendre une ou deux choses sur la sécurité des communications. Bien. Alors du coup, on est parti pour notre première mission. Il va falloir que tu sortes. Les caméras vont pas s'activer toutes seules. Et dans vos titres, on fera un peu de sublime. Voilà. Donne-moi une seconde. Je trouve des grilles. Merci, c'est déjà fait. Tu m'as déjà ouvert. Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors, on va mettre le flingue à gauche en main gauche. Et la batte à droite en main droite. C'est logique. Batte. Flingue. C'est presque logique. Allez, on est parti. Ah non, il faut un badge d'accès. Il y en a sûrement un dans cette station. Utilise le scanner environnemental de la tablette pour fouiller le secteur. Pour l'instant, tout semble calme dans le coin. Utilise ta tablette pour scanner la zone et voir ce qui a récupéré. Il faut pas faire la fine bouche. Ah, j'avais pas vu lui. Enfin, elle. Voilà. Faites... Tant qu'on a pas... Ah oui. Ça, c'est le scanner. Mais ça, j'avais besoin là. Oula. Pas de conneries. Voilà. Voilà, on se calme. Une canette de soda dessus sur lui. Ça ajoute un dose de stress, vraiment le... On a le passe. Le mot de survie. Allez, c'est parti. On a le passe. On va partir pour la mission. Euh... Ouais. Voilà. Une fois qu'on leur a explosé la tête, ils peuvent pas revenir. Des zombies, quoi. Allez. Cet abri, c'est mon oeuvre. Il y a bien longtemps, j'étais associé à un groupe dominable qui s'appelait les corbeaux de vie. Je les ai aidés à fortifier des endroits comme celui-là. On savait que ça arriverait un jour. Allez, on est parti. La bonne vieille carte du métro de Londres. Ouais, ça parait... Ça parait un peu compromis quand même. Allez, on va ouvrir la porte. Merci. J'ai verrouillé les lieux pour qu'ils soient en sécurité. Voilà. Allez, on y va. Première sortie dans les rues de Londres. Sur les marchés de Brick Lane. Arrange-toi pour scanner toutes les boîtes de jonction du réseau de surveillance. Je puisse les pirater et réactiver les caméras. Alors, il y a une boîte là. Parce que le début, on finit par bien le connaître, en fait, quand on est mort deux, trois fois. Oh, mais même avec une bonne carte, ça peut être compliqué. Alors, j'essaie d'utiliser le moins possible le flingue parce qu'on a peu de munitions et parce que ça attire du monde. Je vais exploser la tête directe. Ça, c'est fait. Allez, on va rentrer. Voilà, ça, c'est un raccourci qui remène à la base, qui permet de sauvegarder. Mais on s'en fout de sauvegarder. Oula. Wow. Je devrais déjà t'avoir tué, toi. La résistante. Mais... Ah. Voilà. Qu'il aurait suffit que je gère un peu mal, un peu plus mal que ça, l'événement et j'étais mort. Allez, un petit soda. On va économiser les soins pour plus tard. Utilise ton radar. Il faut que tu scannes les lieux manuellement si tu veux savoir ce qui se cache dans les zones sombres. Ouais. Ça marche. Déjà... Déjà pour commencer, voilà. Il y en a là-bas. Attention à toi. Voilà. Prends-toi ça. Et ça. Il y en a un autre là. Il est où ? J'en entends un autre là. Non. J'ai cru. Si. Il y en a un là. Est-ce que c'est des vrais pièges parce qu'on ne les voit pas ? Ceux qui rampent par terre. Voilà. Ma première partie je me suis fait avoir par un qui est rampé par terre comme ça. Voilà. Apparemment je les ai tous dessus. Enfin tous ceux de la zone. Des munitions de 9mm. Ça c'est cool. On va fouiller ce... Ah non. Si par contre on peut fouiller la... la baine à ordure je crois. Non pas celle-là. Ouais c'est seulement celles qui sont fermées en fait. Genre ça. Ça je peux fouiller. Ok. Et ça. Je peux fouiller mais il n'y a rien. Alors là ça va commencer. Avec la merde. Voilà. Voilà. Faut pas rester sur place. Faut être toujours en mouvement. Les pauvres flics sont probablement venus à cause de l'alarme du supermarché. Mais ils ont d'autres chats à fouetter maintenant. Viens là toi. Mais... Mais c'est pas vrai. Allez. Ah ah ah. C'est pas possible. Voilà. Bon faut arrêter quoi. Et... Là il y en a un suivant. Voilà. Une pardon. Voilà c'est les passages dont je me souviens encore à peu près. Ah non il y a encore un truc. Ah une boisson énergisant pardon. Ah ça ça va être bien utile. Des barricades. Mais merde. Trouve un marteau. Tu vas en avoir besoin pour arracher les planches des portes. Ah bah tiens. Un marteau. Tant que tu y es récupère ce que tu peux. Tout ce qui est pas boulonné ou vissé tu prends. Alors on va tirer la barricade. Allez on est parti. Si je me souviens bien il y en a quelques-uns par là aussi. Va falloir être prudent. Je préfère y aller lentement. Et tous les dézinguer au passage. Wow. Y en a un qui se réveille. Allez la tête. Il faut viser la tête. Y en a un deuxième. Ah contre deux ça commence à être tendu. Oh ça va. Il a pas résisté. Allez. Allez. Non. C'est bon. On va se soigner tout de suite. Non. Ah non. Ça c'est les raccourcis. Allez. Un peu une trousse. Voilà. Bon. Punk's not dead. Petit côté rock'n'roll. On va aller chercher. On aura trouvé la boîte. Connecte-la à la tablette pour vous aussi les caméras au réseau. Et voici la boîte. Voilà on avance. C'est bon. Les caméras de surveillance sont réactivées. Chaque fois que tu scannes une de ces boîtes de fonctions, je la pirate et je mets à jour ta carte. Regarde sur ta tablette. Allez effectivement. La carte. Le cocktail molotov. Un grand classique. Parfois le classique c'est la meilleure solution. Allez. On va y aller. Ok. Wow. J'ai oublié lui. Oh. Un réflexe. Mais un bon réflexe. Bien. Maintenant retrouve la bouche du boucle à déverrouiller et ramène ton cul à l'abri en un seul morceau. Voilà il va falloir rentrer à l'abri. Pour finir la mission. C'est là que c'est tendu si je me souviens bien. Là ça commence à être du sérieux. Cet enfoiré fait assez de bruit pour réveiller les morts. Voilà. Allez. Non. Non. Ah. Allez. Casse-toi. Allez. C'est où que je dois aller ? C'est là. Et bah c'est pas assez loin. Quoi ? Quoi ? Ah. Alors moi je croyais que ça mettait sur pause quand on était en train de choisir le lieu en fait. Bon. Adieu Matthew Stevens. Adieu Matthew Stevens. Et bah voilà. C'était... Zombie. C'était un premier essai. C'était euh... C'était assez pathétique hein. La fin... La fin... La fin était quand même assez lamentable. Bon. Et bah je vous retrouve samedi prochain. Et cette fois-ci je n'oublierai pas que quand on est devant la bouche des gouts, ça ne met pas le jeu en pause. Voilà. C'était El Rossellino de Wild Wild Gaming pour ce premier épisode de... Le samedi, c'est zombie. Et bah à samedi prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021